Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast animé par André Loez qui parle d'histoire, de livres d'histoire et parfois de films historiques qui nous permettent de découvrir des enjeux parfois méconnus ou intéressants. C'est le cas aujourd'hui avec les luttes féminines pour l'égalité et le suffrage dans la Suisse du début des années 70. Vous retrouvez l'émission sur le site Parole d'Histoire.fr avec une longue bibliographie pour l'épisode d'aujourd'hui et tous les épisodes antérieurs portant sur des films ou sur d'autres thèmes. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Youtube, Facebook. Très bonne écoute et à bientôt. Pour parler du film Les Conquérantes dans sa version originale dit Kotlishe Hornung, je suis avec Zoé Kergomar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en histoire contemporaine à l'Institut Historique Allemand à Paris. Vous avez fait une thèse sur les campagnes électorales en Suisse après la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, vous évoquez avec nous aujourd'hui un film suisse justement qui évoque quelque chose d'assez méconnu, peut-être en dehors des frontières de ce pays. Moi, je savais que, évidemment, les femmes françaises, il a fallu attendre 1945 pour qu'elles votent. Mais j'ignorais qu'il avait fallu attendre 1971 pour une partie des femmes suisses et donc ça m'a beaucoup intéressé. Et pour parler de ce film, peut-être qu'on pourrait commencer par le présenter brièvement. De quoi ça parle ? Quelle est la trame de ce film ? C'est un film qui a été réalisé par la Suisse Petra Vollmer et qui est paru en 2017. Et c'est vraiment un film historique au sens où ça se veut très pédagogique. Donc, on suit vraiment au plus près la période en question en ciblant vraiment 1971, qui est donc le moment où le suffrage féminin a été adopté au niveau fédéral. Et donc, l'idée de la réalisatrice, ça a été de prendre une femme, on va dire, ordinaire dans le canton d'Apensel Road extérieur, qui, à la base, n'est pas particulièrement féministe et qui, au fur et à mesure du film, va se politiser et va, en fait, emmener son village entier avec elle. Donc, c'est vrai que cette structure-là est déjà très didactique parce que c'est le parcours d'une femme qui prend conscience de certaines réalités. Alors, ce contexte de 1971, il est introduit dans le film par une bande visuelle et sonore typique du début des 70s. On voit Gloria Steinem sur un campus américain, elle est féministe américaine, etc. Et puis, tout d'un coup, ça coupe et on est dans les montagnes suisses. Et là, on est dans un monde, semble-t-il, figé où rien n'a bougé. Est-ce que vous pouvez peut-être éclairer un peu ce contexte ? Qu'est-ce qui fait que la Suisse soit restée, finalement, aussi longtemps à l'écart des évolutions un peu générales des pays occidentaux, même tardives pour la France, en termes de suffrage ? Bon, alors, c'est sûr que cette introduction du film est très efficace et le contraste, il fonctionne très bien aussi visuellement dans l'impression que ça peut en donner. Mais je voulais déjà dire que ça, c'est un tout petit peu une exagération parce qu'il y a eu 68 en Suisse. Alors, c'est quelque chose, justement, qu'on a longtemps préféré oublier parce que ça ne cadrait pas avec l'image que les Suisses se font d'eux-mêmes. Mais c'est quelque chose qui a été revisité par les historiens suisses récemment. Après, c'est sûr que si on prend certains villages alpins, là, on peut se dire qu'il n'y a pas forcément eu les manifestations d'étudiants ou d'apprentis qu'il y a pu y avoir dans des villes. D'ailleurs, parfois, c'était des villes moyennes. Mais bon, les villages alpins, c'est encore autre chose. Donc, au niveau de la société, on peut effectivement dire que certains de ces villages restaient aussi dans des systèmes d'interconnaissance. C'est quelque chose qui est assez bien montré dans le film, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une assez grosse pression sociale à se conformer à certains rôles. Tout le monde se connaît. Il faut faire attention à la réputation générale. Il y a ça d'un côté. Et puis ensuite, la question du contexte politique, elle est très complexe, justement parce que la société va un peu à plusieurs vitesses en même temps. Et donc, particulièrement dans les années 60, vous avez peut-être cette réalité dans certains villages. En même temps, dans les villes, les choses changent beaucoup. Et à côté de ça, la politique doit, entre guillemets, suivre, mais elle doit le faire par rapport à des réalités qui sont en fait très complexes. Et ça, ça se retrouve assez bien, en fait, dans l'histoire du mouvement féministe et du suffrage. Ce côté un peu décalé qui fait aussi qu'il y a eu cette introduction très tardive et qui, pour la Suisse aussi, était très tardive. C'est-à-dire que pendant toutes les années 60, le gros argument pour le suffrage, c'est qu'on est tellement en retard. Et c'est la honte par rapport aux autres pays européens. Juste pour dire qu'il faut quand même un tout petit peu relativiser cette impression d'arriération qui est aussi un peu un vieux discours sur la Suisse et les Alpes. Alors, pour la question de pourquoi 71, c'est une question très complexe et je trouve que c'est un bel exemple historique où on voit le jeu entre différents facteurs et on ne sait pas forcément, à la fin, celui qui était le plus prépondérant. Là-dessus, il y a énormément de littérature, donc je vais faire quelque chose d'assez rapide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement féministe et donc pro-suffrage très ancien en Suisse, qui est d'ailleurs très relié au mouvement international, dès la fin du XIXe siècle. Donc, ce n'est pas de ce côté, ce n'est pas ça qui pourrait expliquer qu'il n'y ait pas eu de suffrage avant. Et au moment de la guerre de 14-18, en Suisse comme ailleurs, il y a une grosse poussée pour le suffrage, qui est aussi liée au fait qu'à cette époque-là, la gauche est très forte et très virulente. Il y a aussi une grève générale en 1918. Malheureusement, là, on voit déjà un premier effet structurel de la démocratie directe, qui fait qu'en fait, le suffrage féminin va être soumis au vote. Et ça va échouer, en fait, juste après la guerre, dans différents cantons et communes. Au passage, c'est aussi quelque chose qui est montré dans le film, ce paradoxe extraordinaire d'un suffrage féminin soumis au vote masculin. Dans le film, c'est le même dispositif. Ce sont les hommes qui se prononcent sur le fait que les femmes puissent voter ou non. Voilà. Donc, c'est effectivement ce qui se passera tout au long du XXe siècle, enfin, juste après 1918 et 1971, voire 89, si vous prenez en compte à peu de celle rôde intérieure, qui est le dernier canton qui votera dessus, puisque rôde extérieure, ce sera imposé par le tribunal fédéral. Donc oui, effectivement, ça, c'est une contrainte qui a été présentée comme décisive, parce qu'en gros, c'est facile de dire, oui, mais finalement, les hommes allemands ou les hommes français, ils n'auraient pas non plus accordé le vote aux femmes si on leur avait demandé. Alors, ce n'est pas complètement faux. Par contre, ce qu'on sait par la recherche historique, c'est qu'au fond, les élites fédérales se sont aussi bien arrangées de cette situation. C'est-à-dire qu'elles prenaient toujours l'argument à la fois de la démocratie directe et du fédéralisme pour dire que ça doit être décidé par le bas. Et pourquoi ça les arrangeait ? Alors, il y a le fait que, sans doute, les élites du Parti radical, comme en France, n'étaient pas particulièrement pro-suffrage, mais aussi que ça maintenait un ordre entre les partis, notamment de la droite suisse. Ça, c'est l'historienne Brigitte Studer qui l'a bien dit, que les femmes ont été, en fait, les victimes du consensus suisse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les radicaux ont intégré les catholiques, puis les paysans au gouvernement, il y avait certaines choses qui ne pouvaient pas être discutées. Et ça a été le cas du suffrage féminin pendant très longtemps. Donc, on a un peu cet argument de la démocratie directe. Et en même temps, ça arrange les élites. Il y a le fait que le mouvement suffragiste, c'était un mouvement qui était ancré dans la bourgeoisie protestante. Et donc, des femmes qui, en fait, étaient très liées à ces mêmes élites et qui pensaient, en fait, plus judicieux de jouer un peu de ces connaissances-là et de ne pas aller trop fort. Ça, on a aussi beaucoup dit que ça leur avait été préjudiciable au sens où, du coup, elle n'était pas une vraie menace. Ça va changer complètement dans les années 60. Et une dernière raison qui est quand même un peu plus culturaliste mais qui me semblait bien évoquée, c'est quand même la persistance de stéréotypes de genre encore très tard, y compris dans les années 50-60, quand la société commence vraiment à changer, et qui sont dus à aussi des récits autour de la Suisse comme démocratie exceptionnelle et qui demanderait aussi, justement, une implication particulière des citoyens qui ferait que, par contre, les femmes ne pourraient pas s'y impliquer autant et aussi bien. Et que le rôle des citoyennes suisses, au contraire, ce serait plutôt d'élever les futurs citoyens suisses, mais certainement pas de participer à la grande démocratie suisse tellement exigeante. Est-ce qu'il n'y a pas un élément peut-être exogène aussi dans la mesure où la Suisse est restée à l'écart du second conflit mondial et qui a été, pour la France, pour l'Italie, quand même un moment de refondation politique forcée, évidemment. Au terme de cette refondation, ça fait partie un peu du package global de rénovation institutionnelle que d'introduire le vôtre féminin. Et du coup, la Suisse étant finalement neutre et n'ayant pas connu les mêmes sous-brosseaux, est-ce que ça n'a pas aussi retardé peut-être une évolution qui aurait pu être parallèle ? Oui, alors merci de rappeler cet élément important. Alors, encore une fois, oui et non, parce que ça aurait pu marcher aussi d'une autre manière. Il y a eu une deuxième poussée, donc il y a une série de votes après la Première Guerre mondiale et il y en a une nouvelle après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, à cette époque-là, c'est plutôt des postulats qui sont discutés dans certains parlements cantonaux et qui vont finir par échouer déjà, parfois même sans être soumis au vote populaire. Et donc, ça aurait éventuellement pu fonctionner parce que c'était l'après-guerre en Suisse, même si effectivement la Suisse n'a pas participé directement au conflit, c'était quand même une période de fortes transitions. La droite était discréditée, la gauche avait le vent en poupe et a réussi à faire passer des réformes importantes, notamment sur l'assurance retraite. Et donc, ce n'est pas aussi clair que ça. C'est plus un petit peu des choses qu'on a pu reconstruire après sur le fait que justement, il y avait une telle continuité, que tout fonctionnait bien. Quand on va voir dans les sources, on voit quand même qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a le sentiment que cette démocratie-là ne tient plus très bien. Mais c'est peut-être justement ça, le sentiment que ça pouvait changer, qui a fait qu'on a serré la vis. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup de toute façon dans les années 50 au moment de la guerre froide, justement avec tout ce discours d'un exceptionnalisme qui vise en fait à mettre un peu la Suisse sous une cloche pour la protéger de grosses évolutions et d'influences communistes. Pour revenir au film, on voit effectivement, et le film le montre explicitement, cette société figée, sous cloche, avec quelque chose de presque ethnographique dans la description d'un village de montagne et de la manière dont les gens se servent à boire, dont les gens font des gestes de travail, de cuisine, etc. Il y a vraiment une attention à la vie matérielle, concrète, très très intéressante. Et du coup, ce film nous montre, à travers différents personnages, une société traditionnelle, patriarcale, encore en ce début des années 110. Est-ce qu'on peut peut-être passer en revue un petit peu les personnages et les rôles pour évoquer ce cadre dans lequel ensuite le féminisme va trouver sa place ? Oui, alors effectivement, c'est très bien fait de ce côté-là et c'est très beau, ce côté assez ethnographique, comme vous dites. On voit vraiment une société villageoise, en fait, avec justement ces mécanismes d'interconnaissance qui font aussi que les rôles peuvent paraître d'autant plus rigides. En même temps, ce que je trouve quand même intéressant, c'est qu'à la fois, elle joue le contraste avec l'extérieur, mais on voit qu'il y a des échappatoires possibles. Il y a notamment une jeune fille qui veut fuir. Il y a aussi des nouveaux arrivants. Et donc, ce n'est pas une société qui est si close que ça. Et ça, c'est tout à fait la Suisse de l'après-guerre, parce qu'on a une forte migration à cette époque-là et aussi un gros exode rural à l'intérieur du pays, qui fait que quand même, les choses doivent changer, déjà, par le pied de ces mouvements-là. Alors, par rapport à la manière dont la société villageoise est représentée dans les personnages, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai l'impression que la réalisatrice a voulu nous faire un panorama d'hommes et de femmes et de montrer un petit peu comment chacun joue ou pas avec les rôles de genre qui leur sont imposés et les marges de manœuvre qu'ils peuvent trouver par moment. Donc, on a l'héroïne principale qui s'appelle Nora, qui, à l'origine, est une femme au foyer assez classique, mariée avec un menuisier, Hans, et qui semble un couple tout à fait standard et relativement heureux, et qui sont liés à une autre famille de fermiers, où là, on voit d'emblée qu'on est plus dans une structure de ferme qui renforce un petit peu les structures patriarcales au sens où il s'agit quand même vraiment de faire tourner la ferme qui est en plus transmise toujours à l'aîné des garçons. Et donc, cette Nora, petit à petit, va se révolter contre le manque de possibilités qu'elle a et notamment le fait que son mari, finalement, qui s'enblait si aimant au début, l'empêche de travailler. Et elle va embarquer avec elle d'autres femmes du village, notamment une femme plus âgée qui se retrouve dépossédée de son restaurant à cause des lois sur la propriété qui fait qu'elle n'a pas pu hériter du restaurant. Et puis, comme je le disais, une Italienne nouvellement arrivée qui est clairement représentée comme une femme plus moderne. Elle a pied en pantalon, elle est plus dans le style des années 70 et elle pousse aussi un petit peu ces femmes. Ça, c'est un clin d'œil très intéressant, justement, à la question des migrations et au fait que, notamment, les femmes italiennes, quand elles arrivaient en Suisse, elles étaient souvent assez choquées par, justement, les inégalités entre les hommes et les femmes qui étaient moins fortes en Italie à l'époque. Dans cette galerie de personnages, il y a également le patriarche de la famille qui est représenté, vraiment, sous un jour tout à fait sinistre et celui qui est nostalgique du bon vieux temps, qui s'y ride de tous les changements, qui demande à ce qu'on le serve à table en disant simplement thé et la femme est censée lui apporter du thé. Là, ça décrit quelque chose qui est aussi en termes générationnels et intéressant avec ce patriarcat enraciné, finalement, à la génération antérieure. Oui, oui, oui. Alors, c'est à la fois, comment dire, c'est très éclairant et en même temps, sans doute, un tout petit peu, voilà, c'est héréotypique. Mais c'est sûr qu'il a aussi ce rôle très fréquent dans le film de rappel à l'ordre genré à la fois des femmes, notamment de sa petite fille qui est donc représentée un petit peu comme, qui aurait une sexualité déviante, entre guillemets, dans le village parce qu'elle a simplement une sexualité beaucoup trop visible hors du mariage. Donc, c'est elle, d'abord, qui va rappeler à l'ordre, mais aussi, en fait, un peu par intermédiaire, tous les hommes qui n'arrivent pas à cadrer leur femme, donc par exemple, elle, mais aussi Nora, à partir du moment où elle va chercher à s'émancer. Et on voit, justement, que certaines figures comme ça peuvent tenir ce rôle-là de rappeler à la masculinité parce que, sinon, un homme qui ne tient pas sa femme n'est pas un vrai homme et risque de devenir une femme. où il y a aussi des injures homophobes qui fusent à certains moments. Donc, c'est une manière, je pense, avec ce panorama-là, c'est vraiment une manière de montrer les stéréotypes de genre dans toute leur ampleur et dans tout ce que ça peut avoir comme conséquence sur les relations entre personnes. Le film, dans sa version originale, s'appelle Les Gottlichus hors de nous, l'ordre divin. Il y a une scène importante qui se passe dans une église et il y a, en fait, plusieurs personnages liés à l'église et au poids de l'église sur les villageoises qui sont représentées. C'est quelque chose aussi qui joue un rôle important dans le maintien de ces stéréotypes de genre. Alors, je suis un peu partagée là-dessus. Déjà, c'est vrai que c'est intéressant que le film s'appelle en allemand « L'ordre divin » et en français « Les conquérantes ». Je pense qu'il doit y avoir un peu une réflexion sur est-ce que ça fonctionne bien dans un public francophone de dire « L'ordre divin ». Peut-être que c'est moins positif et c'est un peu lourd et trop religieux parce qu'il y a aussi une grosse différence entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. À la fois, je trouve que c'est intéressant que ça soit mis en avant mais je n'en ferai pas l'explication principale. On sait bien que dans ces cas-là, la religion sert peut-être de justification mais que le système il tiendrait sans doute aussi sans la religion. Et on le voit très bien sur justement typiquement les rappels à l'ordre de la masculinité. Ils n'ont pas besoin de citations bibliques pour fonctionner. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, à la fois, ça joue un rôle. En même temps, la figure du pasteur apparaît assez tard dans le film. Et justement, ce n'est pas que le pasteur qui sert à rappeler à l'ordre. Et l'héroïne s'empare d'ailleurs aussi d'un discours religieux pour le renverser, pour dire qu'on peut lui faire dire plusieurs choses à ce discours religieux, que les hommes et les femmes étant des créatures de Dieu, finalement, l'égalité est pensable. Donc, effectivement, ce n'est pas à sens unique dans le film. Non, de ce côté-là, c'est vrai que ce n'est pas à sens unique. Après, ça fait partie des scènes où on peut se demander si c'est extrêmement réaliste. Mais c'est une très jolie scène, effectivement, parce que c'est l'enterrement de la personnage un peu âgée dans le film. Et le prêtre la présente comme ayant eu une vie de femme ordinaire et très modeste et une femme bien comme il faut, on va dire. Et donc, l'héroïne prend la parole justement pour dire qu'à la base, elle était victime d'injustice et que dans la dernière partie de sa vie, elle s'était révoltée. Donc, c'est aussi intéressant parce que ça permet au film de faire un peu le point justement sur qu'est-ce qu'une bonne vie de femme et sur comment on écrit l'histoire d'une femme. Ce qui est une question aussi très intéressante pour l'histographie. Ce film lui-même écrit l'histoire d'une femme de la protagoniste principale qui est Nora, qui connaît des transformations importantes, transformations d'ailleurs intérieures et extérieures dans son apparence aussi, on pourra peut-être en parler. Et ce qui est intéressant, c'est que ces transformations, il me semble que ça n'est pas déclenché par une question politique, ce n'est pas le suffrage qui vient en premier lieu, mais plutôt la question du travail. Alors, est-ce qu'on peut décrire un peu de quelle manière la prise de conscience féministe est représentée dans ce film ? Alors, ça vient un peu par plusieurs déclics, mais elle l'explique à un moment où justement, en fait, elle s'indigne des différentes injustices qu'elle voit. Donc, il y a justement le cas de cette femme plus âgée qui a été mise à la porte de son propre restaurant. Il y a le cas de sa nièce, celle qui a une sexualité entre guillemets défiante et qui se retrouve en fait internée de force. Donc, il faut savoir que l'internement administratif, c'était une des pratiques de contrôle social en Suisse qui a été maintenue jusqu'en 1981. D'ailleurs, on est encore aujourd'hui dans un processus de travail des historiens et des avocats sur cette question-là, à la fois pour être capable de dire cette histoire et puis aussi sur la question très épineuse des réparations. Donc, il y a cette injustice-là et puis l'injustice qu'elle vit elle-même qui est donc le fait de ne pas pouvoir retourner au travail alors que ses enfants sont en âge où ils peuvent être un peu plus indépendants et elle se rend compte que c'est son mari qui a le pouvoir sur cette décision parce que son mari lui dit d'ailleurs assez clairement c'est la loi Nora. Et c'est vraiment cette phrase-là qu'elle va reprendre un peu plus tard pour dire ce sont les hommes qui gouvernent et nous, nous sommes à leur bon vouloir. Ça, c'est un thème qui est intéressant je trouve parce que ça rappelle beaucoup d'argumentations qu'il y a à la fois pour et contre le suffrage. Donc, les anti-suffrages pouvaient dire oui, mais les hommes sont gentils avec nous en gros et donc on n'a pas besoin de décider parce qu'ils sont de toute façon bienveillants à notre égard et évidemment l'argument pro-suffrage étant que non, ça ne fonctionne pas toujours la bonne volonté des hommes. il faut pouvoir décider soi-même. Donc, c'est ce déclic-là qui fait que progressivement elle va commencer à changer d'avis alors qu'effectivement elle ne se présentait pas comme une femme pro-suffrage avant. parmi les moments où ces arguments sont échangés, il y a une scène très intéressante dans la salle communale en haut où tout le monde est invité à se réunir pour débattre de cela et donc les arguments fusent avec les féministes en minorité et en croix aux moqueries et aux colibets y compris aux arguments d'une femme conservatrice, un personnage intéressant également qui illustre le fait que, comme on sait dans d'autres contextes, toutes les femmes n'ont pas toujours été du côté féministe ou du côté d'une avancée des droits pour les femmes. Oui, c'est un personnage effectivement très intéressant et donc oui, on le connaît dans d'autres contextes, ça fait un peu penser à Phyllis Sheffley aux Etats-Unis, d'ailleurs il y a une série qui est sortie sur ce personnage-là. Il s'appelle Mrs. America, je crois. Oui, je ne l'ai pas encore vue mais ça a l'air super. Tout à fait. Et donc ça rappelle un peu ça même si là, c'est sûr que ce qui est particulier c'est que c'était des femmes qui s'engageaient en politique pour ne pas devoir s'engager en politique ce qui est quand même assez paradoxal et ce qui est intéressant c'est que finalement elles ont commencé à rentrer dans la bataille à une période où c'était et à devenir visible à une période où c'était presque un peu trop tard parce que c'est aussi ça cette histoire de décalage là peut-être que dans ce village-là en Appenseil à cette époque-là c'était pas encore gagné on va dire mais en gros à partir du milieu des années 60 grosso modo l'électorat suisse est en train de basculer donc aussi masculin et les élites et donc on va vers le suffrage et c'est à ce moment-là en fait qu'on va voir de plus en plus ces femmes anti-suffrage parce que forcément c'est encore plus fort quand c'est une femme qui le dit et c'est cet argument très fort de les femmes elles-mêmes ne veulent pas du suffrage donc c'est une réalité historique en même temps on peut pas nier à ces femmes-là qu'on a pu présenter un peu comme des justement comme des simples alibis qu'elles étaient paradoxalement très engagées et d'ailleurs le film la montre bien comme une femme de pouvoir puisqu'elle est en fait veuve et qu'elle s'occupe d'un atelier de menuiserie et elle dit elle-même qu'en gros elle ne pourrait pas avoir cette fonction-là si elle avait une famille donc c'est normal que les femmes qui ont une famille elles ne puissent pas du tout s'engager dans la vie publique que ce soit politique ou économique donc elle résume assez bien toutes ces tensions-là parce que finalement c'est une femme qui prend beaucoup la parole dans ce film et qui est très affirmée et qui essaye de maintenir un peu un ordre qui est en fait l'idéal bourgeois hérité du XIXe siècle où les femmes seraient prémunies de toute influence politique à la maison avec cet argument que la politique doit rester en dehors de la famille comme une espèce de sanctuaire que sinon ça apporte des conflits et en plus ça justement ça conduirait à ce que les femmes délaissent leurs fonctions notamment vis-à-vis des enfants La question de la gestion des enfants elle revient à de nombreuses reprises dans le film notamment au moment vers la fin du film où certaines femmes une grande partie même des femmes du village a suivi Nora et du coup déserté le foyer et laissé les hommes en charge des enfants et qui se rend compte que ces hommes ne savent pas faire à manger ou en tout cas pas autre chose que des œufs au plat qui sont en charge de tâches ménagères et qui sont un peu dépassées ou débordées par la situation donc là il y a comme un mini renversement des rôles de genre de manière humoristique aussi dans le film qui est intéressant pour souligner évidemment la place de cette charge du rôle de parent dans le maintien de ces rôles traditionnels on va dire oui ça c'est très bien vu et ça fait partie un peu du souci ethnographique dont vous parliez justement on voit bien le travail domestique et toute en fait la dureté aussi du travail domestique qui a montré aussi assez diversement donc le ménage mais aussi le soin aux personnes âgées donc notamment à ce fameux patriarche les soins aux enfants et puis l'importance de la cuisine avec aussi les repas qui sont des moments où les femmes doivent être à la maison et elles ont dû bien le préparer et donc ça c'est vrai qu'on voit c'est montré effectivement sous le signe de l'humour mais c'est des questions qui sont encore tellement contemporaines que ça frappe très juste Dans la prise de conscience du personnage de Nora et dans son évolution vers une action de plus en plus forte il y a un moment intéressant c'est le moment où on quitte l'horizon un peu enfermé dans les montagnes du village pour descendre dans la vallée et pour descendre à la ville il me semble que c'est les urines dans le film où là on se rend compte qu'il y a un féminisme qui est beaucoup plus visible enraciné et assumé et du coup ces jeunes femmes villageoises ou jeunes ou moins jeunes d'ailleurs femmes villageoises arrivent et participent à une manifestation féministe et du coup là il y a encore une prise de conscience supplémentaire ou des prises de conscience supplémentaires qui ont lieu à ce moment là Oui alors ça encore c'est aussi un peu montré sous le signe de l'humour et d'une mise en contraste donc ça fonctionne très bien là ce serait aussi la question de savoir à quel point ça pouvait être exactement au même moment je pense que c'est une histoire qu'on pourrait en fait étirer sans doute mais évidemment pour les mérites du film c'est très compressé donc on voit ce contraste là en fait il est double il est avec justement ces manifestations féministes à Zurich mais il commence aussi avec les activistes des mouvements pro-suffrage que Nora rencontre dans une ville plus proche de chez elle qui s'appelle Erisao et qui sont pour le coup des femmes vraiment du mouvement pro-suffrage historique et qui ne sont pas les féministes de la deuxième vague c'est encore plus tôt justement ces femmes de la bourgeoisie d'ailleurs à un moment il semble qu'on fait référence à elle en tant que les femmes qui ont fait des études et qui viennent de la ville et c'est assez péjoratif au sens où dans le village on voit bien que c'est des femmes qui leur sont tout à fait étrangères finalement c'est quand même par elle que Nora va arriver en fait à se poser toutes ces questions là grâce à ces fameuses brochures pour moi ça m'a beaucoup amusée parce qu'évidemment quand on fait de l'histoire sur ces questions là c'est des brochures qu'on trouve dans les archives simplement un peu plus jaunies donc c'était intéressant de les retrouver dans ce contexte là et on peut imaginer à quel point ce genre d'outil surtout que Nora elle a quand même fait un parcours scolaire que finalement l'écrit reste le moyen de diffuser ce genre d'idée là quand ça peut pas fonctionner de femme à femme ou même par la télévision ou la radio ça j'ai trouvé que c'était intéressant et donc le deuxième contraste arrive avec plus les féministes de la deuxième vague donc dès 68 en Suisse on a des mouvements qui se revendiquent de la libération des femmes comme on les a dans beaucoup d'autres pays et qui vont aussi avoir les mêmes revendications très larges sur en gros le privé et politique en même temps ce qui est intéressant en Suisse c'est qu'évidemment ça rentre en collision avec la question du suffrage qui n'est toujours pas réglée et cette deuxième génération va un peu bousculer l'ancienne génération qui est toujours là en leur disant mais vous pouvez plus être à ce point là dans la conciliation et il faut qu'on y aille un peu plus fort donc en 69 il y aura une première une grande première de ce côté là c'est la marche sur Berne où justement des féministes et deux générations se retrouvent pour siffler avec des sifflets vraiment les élites politiques suisses devant le palais fédéral ça ce sera un moment important et puis il y a évidemment par la suite beaucoup d'autres manifestations comme celle qu'on voit qu'on voit à Zurich donc c'est aussi cette collision en fait des deux générations qui est assez bien montrée dans ce film-là et qui explique que finalement en 71 le suffrage ait pu être adopté c'est que clairement les féministes aussi ont changé de ton il y avait aussi une autre question qui est celle de l'intégration européenne qui faisait que pour adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme la Suisse devait aussi respecter l'égalité entre les hommes et les femmes ça ça a aussi poussé à changer au sein des élites suisses mais il y a le fait qu'il y a de nouvelles mobilisations féministes donc ça c'est intéressant aussi à montrer dans ces nouvelles mobilisations féministes ce sont aussi d'autres enjeux qui apparaissent puisqu'on l'a dit au départ pour Nora c'est plutôt un enjeu social les inégalités au sein du couple et la question du travail dans un second temps c'est un enjeu politique et la question du suffrage et il semble que dans un troisième temps l'enjeu qui devient non pas central mais qui apparaît de manière de plus en plus forte c'est l'enjeu de la sexualité du corps de la découverte de son corps de la découverte du plaisir sexuel ou de la découverte de l'absence justement de plaisir sexuel dans le couple tous ces enjeux-là c'est aussi un élément du film qui les associe aux questions de fond du suffrage les questions de sexualité et de corps sont aussi au premier plan oui alors là on a encore une fois une collision de plein de sujets ce qui est on ne peut pas le nier c'est très pédagogique après ça fait un peu beaucoup je me suis un peu posé cette question-là mais on a cette scène assez rigolote où donc ces trois fans à Penselloise se retrouvent dans un workshop avec une féministe suisse qui leur explique comment je crois que c'est même une féministe suédoise qui illustre le côté dévergondé qu'on prête à la Suède en matière de films érotiques en matière de rapports au corps dans ces années 70-70 alors c'est la question pourquoi la Suède mais en tout cas ça montre aussi que c'est sûr que ces mouvements féministes là de la deuxième vague mais c'était le cas de ceux d'avant étaient très reliés internationalement donc c'est aussi là où l'idée d'une Suisse sous cloche ne fonctionne pas complètement évidemment et donc on est en plein dans le féministe de la deuxième vague on est un peu dans une ambiance hippie et elle leur explique donc le pouvoir des femmes repasse en fait par l'appropriation de sa propre sexualité et ça passe notamment par être capable d'aimer sa vulve et de se rendre compte qu'on a un clitoris ça c'est évidemment très puissant et ça résonne encore dans la période actuelle donc de ce côté-là c'était aussi une scène sans doute un peu bon sur certains aspects un peu clichés et en même temps tout à fait utile une scène qui a un écho dans les dénouements du film puisque ce dénouement est une sorte de happy end alors d'ailleurs peut-être qu'on pourra revenir aussi sur la dimension un peu feel good happy end du film qui est assez triomphaliste ça allait aussi dans la sphère intime puisque de manière pas forcément plausible après avoir fait enrager son mari en devenant féministe en se politisant et bien les rapports de couple redeviennent tout à fait harmonieux et même beaucoup plus qu'avant puisque ce couple découvre le plaisir sexuel réciproque chose qui n'existait pas auparavant donc là la fin du film sur un ton très optimiste suggère que l'épanouissement sexuel s'est associé à la réussite du suffrage oui c'est là où on est un peu dans cette compression des thématiques et cette perspective très rapide mais si on détricote l'histoire on peut imaginer ça sur beaucoup d'années et ça ça prend peut-être une autre dimension mais ce que je trouvais intéressant plus que voilà cette compression un peu de la thématique de la sexualité qui est peut-être un peu trop rapide c'est le fait que finalement le plus gros changement s'opère aussi du côté de l'homme parce qu'il accepte en fait un nouveau rôle social alors qu'en plus il est très moqué donc il est assez humilié en public par le fait qu'on se moque de sa femme on lui reproche justement de ne pas assez la tenir qu'il va devenir une femme il y a une scène aussi où il porte un tablier on s'en moque parce qu'il est en train justement de faire la cuisine et du coup en fait le rabibochage du couple tient au fait que cet homme accepte que peut-être il n'a plus le rôle qu'il avait avant et qu'il doit céder une partie du pouvoir c'est peut-être plus ce qui est intéressant dans le fait que tout se finit bien au passage cette évolution de Nora a été rendue possible par un phénomène spécifiquement suisse c'est que cet homme il a dû s'absenter 15 jours pour son rôle de réserviste militaire peu de gens savent qu'à quel point la Suisse a une armée extraordinairement puissante et active et beaucoup d'hommes presque tous doivent la rejoindre épisodiquement pour un pays neutre évidemment la neutralité c'est une neutralité armée et du coup c'est l'absence provisoire du mari qui permet aussi l'émancipation féminine dans le cœur du film oui ça fait partie des détails qui sont bien trouvés parce que ça rentre très bien dans l'histoire et puis ça rappelle effectivement ce fait important que la Suisse est une armée de milices qui a d'ailleurs joué un rôle dans cette histoire-là parce que ça consolidait l'idée que le citoyen suisse était par excellence un homme parce que c'était un citoyen soldat c'est une vieille idée qu'on retrouve dans d'autres traditions démocratiques mais qui en Suisse était un peu poussée à son extrême vu que c'est resté jusqu'à aujourd'hui une armée de milices et que donc encore jusqu'à aujourd'hui les jeunes hommes suisses doivent faire leur service militaire qui justement est aussi découplé donc ils peuvent se retrouver à faire encore ces séances assez tard dans leur vie ce qui est aussi intéressant c'est qu'on le voit très rapidement à ce moment-là avec ses camarades soldats et on montre avec ça un lieu de sociabilité exclusivement masculin qui est forcément un lieu où il va y avoir des blagues sexistes donc on voit il semble un calendrier avec une femme dénudée et ça rappelle aussi comment tout cet ordre de genre il se reproduit dans des espaces spécifiques où on peut s'autoriser des propos encore plus sexistes et qui sont des lieux de reproduction du pouvoir donc il y aurait l'armée on voit aussi d'autres moments où les hommes sont vraiment entre eux donc par exemple à l'usine il y aurait évidemment les bars et puis à l'inverse les femmes ont assez peu d'endroits de sociabilité entre elles où elles peuvent dire les choses comme elles les ressentent et c'est ça la force aussi qu'on voit au fur et à mesure du film c'est qu'elles s'approprient des lieux où elles peuvent parler parmi les lieux au sens un peu plus large cette fois c'est aussi le contexte spatial du film qui est un film alors il est on doit pouvoir le trouver en vidéo à la demande il existe en DVD aussi je crois donc pas forcément évident à voir pour celles et tous ceux qui nous écoutent mais il doit pouvoir se trouver c'est un film particulier parce qu'il est en dialecte c'est quelque chose aussi qui a son importance dans le regard un peu ethnographique que porte ce film sur ce lieu-là d'un village alpin de la Suisse alémanique oui alors effectivement on peut le trouver sur la plateforme Universiné par exemple à la location oui ça c'est quelque chose qui est intéressant et je pense que pour toute personne qui n'a jamais entendu de Suisse allemand dans sa vie c'est une expérience parce qu'aussi il y a assez peu de films suisses qui sont tournés en dialecte vu que ça se vend évidemment pas bien en Allemagne d'ailleurs ce qui est assez paradoxal c'est que c'est un peu comme les films québécois en France sur le marché allemand il a été vendu doublé en allemand standard alors qu'en fait les allemands aussi pourraient écouter du dialecte ce serait une forme d'enrichissement mais en tout cas le choix a été fait je pense quand même vraiment pour la la véracité historique et pour que ça soit crédible de le faire en dialecte au moins pour pour le marché suisse après j'ai demandé à des locuteurs natifs qui m'ont bien dit que c'était c'est une version un tout petit peu on va dire épurée d'un dialecte à peu de ses lois ce qui fait qu'un azuricois peut comprendre sans problème mais ça ancre quand même dans un lieu et dans dans des traditions effectivement c'est en doute beaucoup plus efficacement que si le film avait été en allemand standard ce qui paraît très bizarre c'est un petit peu comme les films sur Marseille sans aucun accent je vais vous demander à ce propos quelle était la réception du film en Suisse donc il est sorti il y a deux ou trois ans c'est ça ? comment ça s'est passé et la réception à la fois générale et peut-être aussi du côté des féministes est-ce qu'on s'est reconnus dans ce film ou est-ce que bon c'était rejeté plutôt du côté de la simplification de la caricature alors donc oui il est sorti en 2017 au niveau des critiques un peu de cinéma ça a été relevé que c'était un film historique assez classique très pédagogique et que du coup il y a un peu des ficelles voilà mais c'est vrai qu'en Suisse par contre ça a été vraiment un succès du public le film a aussi gagné pas mal de prix il a fait beaucoup parler et puis c'est arrivé à un moment particulier parce que c'était donc juste après en fait l'élection de Trump et c'est un moment qui en fait a un peu relancé les mouvements féministes en Suisse bon il y avait déjà eu des vagues de mobilisation sous des questions comme le harcèlement au travail au début des années 2010 mais là ça s'est réamplifié et donc il me semble que c'est en mars 2017 qu'on a recommencé à avoir des manifestations en fait à la suite des Women's Marches qui pouvaient y avoir dans le monde entier et qui ont été assez massifs donc le film est sorti à ce moment-là on a eu pas mal de témoignages moi j'en ai eu beaucoup autour de moi vraiment de salles entières qui exultaient où il y avait des femmes de différentes générations y compris des femmes qui avaient vécu cette époque-là et qui du coup étaient ravies de le voir à l'écran qui pouvaient en parler aux femmes plus jeunes et du côté des féministes ça a aussi été très bien reçu et y compris du côté des les grandes historiennes du mouvement féministe en Suisse qui sont en général des femmes féministes qui ont été aussi actrices de cette histoire-là et oui je pense que le constat qu'il y a des simplifications il est assez facile à faire mais ça n'empêche que c'est un film qui marche très bien qui est très clair qui a cette vertu pédagogique qui est aussi assez enthousiasmant et qui a un peu sans doute aidé à visibiliser une histoire qui jusque-là n'était pas tant que ça mais qui a donné un peu du baume au mouvement féministe et donc la suite de tout ça c'est les années 2018-2019 les mouvements féministes en Suisse s'unissent autour de l'idée d'une grève féministe qui est notamment autour de la question de l'égalité salariale qui n'est toujours pas réalisée et aussi la question d'une réforme des retraites à l'époque qui en fait sous prétexte d'égalité entre hommes et femmes allait fortement désavantager les femmes et ça a émergé dans la grève féministe de 2019 qui a quand même réuni selon les estimations de l'Union syndicale suisse 500 000 femmes dans tout le pays pour un pays d'8 millions d'habitants c'est beaucoup et donc on est vraiment dans une phase de forte mobilisation d'ailleurs pas que féministe aussi écologiste mais quand même qui fait que cette histoire-là elle a cette importance parce qu'elle rappelle que déjà l'égalité entre les hommes et les femmes c'est une question qui n'est pas à la fois qui est très récente et qui n'est toujours pas réglée et qui montre aussi comment plusieurs générations de féminisme peuvent se retrouver ça c'est une question qui est encore très forte en Suisse où justement on a vu en 2019 des femmes qu'on peut appeler de la troisième vague du féminisme donc notamment les questions du féminisme intersectionnel aussi les femmes issues des mouvements de l'immigration en fait qui se sont organisées assez tôt en Suisse dans des mouvements féministes spécifiques qui pouvaient être là en même temps que des femmes qui ont lutté pour le suffrage dans les années 70 et qui sont aujourd'hui des femmes qui du coup ont 70 ou 80 ans alors merci vraiment pour ces éclairages et puis pour cette découverte parce que ce côté pédagogique et éclairant du film moi qui ne connaissais rien je l'ai complètement ressenti et ça m'a énormément enrichi de voir ça est-ce que pour prolonger vous auriez un ou deux conseils de lecture ou de prolongement possible pour ceux et celles qui nous écoutent ? alors j'ai un peu regardé ce qu'il y aurait en français parce que la plupart de la recherche sur ces questions-là est en allemand déjà le préalable c'est le dictionnaire historique de la Suisse donc c'est un énorme projet en fait des historiens et des historiennes suisses qui est complètement en ligne avec des notices en trois langues c'est très bien fait pour une première plongée il y a aussi des renvois bibliographiques ensuite un article en français de l'historienne Brigitte Stouder qui est paru dans la revue suisse d'histoire en 1996 qui s'appelle l'état c'est l'homme et qui fait en fait un très beau panorama des difficultés des mouvements des mouvements féministes et des arguments pro et contre suffrage en les replaçant aussi justement dans une histoire des masculinités et des féminités et une dernière référence justement un peu pour quand même déconstruire cette idée que la Suisse serait passée complètement à côté de mai 68 qui est à la fois montrée dans le film et en même temps déconstruite parce que justement il y a cette manif azurique c'est le livre de Damir Skarnirovitch et Christina Spetti qui a été traduit de l'allemand donc les années 68 et qui est paru en 2013 ou 2014 en français et qui montre très bien justement qu'on ne peut pas rester sur l'idée d'une Suisse complètement insulaire et qu'on a toujours un peu des mouvements qui vont dans les deux directions des tiraillements mais qu'en tout cas il s'est vraiment passé quelque chose dans ces années-là notamment autour de la question du jeu merci beaucoup Zoéka Gomart j'en profite pour saluer ceux qui nous écoutent depuis la Suisse on n'avait pas eu l'occasion de le faire à ce micro c'est chose faite et on espère avoir d'autres occasions d'évoquer cette histoire merci et bonne suite de confinement merci vous aussi merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur Twitter vous pouvez poser des questions at paroledist et à bientôt pour un prochain épisode